Le Tibre prend sa source au mont Fumaiolo et arrose la Toscane avant de poursuivre sa course en ombri. La petite ville de Sansepolcro, autrefois appelée Borgo Sansepolcro, se dresse dans la plaine verdoyante creusée par le fleuve au pied de l'Apennin-Toscan. C'est là que naquit Piero della Francesca vers 1415. L'œuvre de Piero della Francesca, admirée par tous du vivant du peintre, sombrera dans l'oubli au XVIe siècle. Parcourue d'archaïsmes élégants qui se marient avec le naturalisme des figures paysannes, elle exercera une profonde influence sur l'Italie orientale. Ce n'est qu'au XXe siècle que l'immense talent de Piero della Francesca sera enfin reconnu. Sa peinture interpelle le spectateur et demeure profondément mystérieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada